bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va s'intéresser à un sujet brûlant puisque on le retrouve partout le recrutement ou la migration on est entre deux kvk la très grande majorité des royaumes viennent de finir leurs kvk et on se retrouve dans une période creuse où il y a d'un côté les royaumes perdant du kvk donc forcément la majorité des royaumes et il y a les royaumes gagnants et parmi les tous ces royaumes là il y a en plus le top 32 des royaumes qui a une une migration et ou un recrutement limité limité en puissance on y reviendra après donc j'ai déjà fait plusieurs guides sur la migration si vous les avez raté je voulais mais en lien de suggestions en haut de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche c'est beaucoup le développement de la chaîne et vous sera averti en cliquant sur la cloche de chaque nouvelle vidéo et n'hésitez pas non plus à lâcher un gros pouce bleu si vous appréciez les vidéos ça aide encore une fois beaucoup le développement de la chaîne on est bientôt aux 1000 abonnés et je vous en remercie donc est ce que je recrute est ce que je migre c'est la question que entre entre deux kvk beaucoup de joueurs vont se poser ce qu'ils participent au recrutement de leur royaume est ce que leur royaume est un royaume mort est ce que je le quitte on va commencer par s'intéresser sur la migration ce qui est le sujet le plus facile bien souvent migrer c'est la solution lorsqu'on est tout seul lorsque on se sent un peu isolé on migre et forcément les choses devraient aller mieux enfin c'est ce qu'on pense donc faut savoir que migrer ce n'est pas sans conséquence parce que déjà pour migrer ça évidemment un coût et ce coût on se le pose pas assez souvent que vous soyez free player ou pay to win vous allez avoir un coût qui va être très fort on va s'intéresser d'abord au free player les free player lorsque vous êtes dans un niveau de puissance qui va être on peut estimer un free player va être entre 0 bien évidemment et 40 millions pour les purs free player il faut savoir que ça va vous coûter donc au minimum un passeport et jusqu'à 40 millions inclus lorsque vous êtes sur la tranche 39 millions va exclut 39 millions 999 ça va vous coûter 10 passeport donc pour obtenir ces passeport déjà vous n'avez pas pouvoir les avoir du jour au lendemain si on va voir dans le magasin d'alliance alors est ce que lui en a dans l'alliance dans laquelle je me trouve actuellement tac il n'y en a pas mais on sait je sais qu'un passeport c'est 800 mille donc un passeport coûte 800 mille points d'alliance c'est énorme imaginons vous avez un niveau standard qui est d'autour des 30 millions ça va vous coûter huit passeport et si vous avez forcément près de 5 millions de points d'alliance vous pourrez les acheter dans votre magasin d'alliance 5 millions de points d'honneur d'alliance en revanche sinon vous ne pourrez pas et donc c'est c'est très compliqué vous allez soit devoir payer ce qui n'est pas dans vos habitudes puisque vous êtes un pur free player ou devoir attendre donc déjà vous êtes bloqués par système là vous ne pourrez pas migrer donc forcément vous retournez vers le recrutement et participer plus activement à votre royaume sauf si vous êtes prêt à acheter exceptionnellement des packs et encore une fois on va le voir même pour les payes to win c'est pas aussi simple que ça ça coûte très cher en plus de ça il faut considérer vous le savez si vous avez regardé la vidéo des guides une nouvelle fois je vais lire en suggestion de cette vidéo vous allez devoir vous séparer de toute votre ressource qui ne rentrerait pas dans votre range d'alliance donc ça a un coût énorme puisque les ressources soit vous êtes paye to win et vous les achetez par pack soit vous farmez comme tout le monde mais le coup est très loin d'être négligeable car à ce stade là vous devez avoir par exemple beaucoup d'or cet or là vous vous dites il vous sert à rien mais lorsque vous allez vouloir forger par exemple où vous rapprochez des t5 vous allez avoir besoin massivement de cet or et cet or va vous manquer donc même pour les free players je dirais même surtout pour les free players le coût de la migration est énorme et l'impact peut être énorme et durer pendant des mois même moi lorsque j'ai migré j'ai migré deux fois il m'a fallu plus d'un mois voire un bon mois et demi la deuxième fois pour me refaire et réussir à récupérer un équilibre suite à la migration car vous allez peut-être pouvoir migrer votre main mais vous allez avoir des difficultés si vous avez une ferme imaginez vous avez une ferme qui vous avez créé dès le début du jeu aujourd'hui elle se retrouve à plus de 10 millions de points ça va vous coûter trois passeports pour migrer encore une fois c'est énorme et c'est très peu probable que vous ayez les moyens sur votre ferme en point d'alliance et pas du tout dans une alliance active d'acheter des passeports dans un magasin d'alliance donc ça c'est le premier point il ya quand même un gros coup en passeport pour les free players si on va sur les pay to win c'est encore pire puisque la solution de facilité va être d'acheter des passeports et quand on va le voir pour acheter des passeports faut aller dans nouveau monde le coup d'un passeport du pack initial est de 5 euros 49 si vous mettez imaginez si vous achetez tous les packs par mois donc en plus c'est un timer vous avez qu'un qu'un slot complet de nouveau monde qu'un jeu complet de nouveau monde donc à 5 euros 49 1 à 10 euros puis à 20 euros j'arrondi 1 à 50 euros à 55 euros et celui à 110 euros que vous pouvez acheter trois fois donc au total pour près de 400 euros par mois ce qui est une somme énorme vous allez pouvoir avoir 25 passeports ça paraît beaucoup 25 passeports mais si vous regardez un joueur comme moi je suis à 69 millions à 69 millions pour migrer déjà faut pas tu passes à 70 parce que sinon ça augmenter le coût de 5 mais jusqu'à 70 millions pour migrer ça va me coûter 35 passeports dès que je vais arriver à 70 millions ça va être 40 donc imaginez il faut 35 passeports par pour déjà pour migrer là si j'achète tous mes passeports que j'ai pas les points d'alliance comme vous avez vu en points d'alliance pour en acheter qu'un ça va me coûter déjà 400 euros plus devoir attendre le mois prochain je pourrais pas migrer avant un mois et je vais devoir encore racheter des packs donc le coût de la migration pour un joueur à mon niveau en achetant des packs étant donné qu'on considère que je suis un pay to will player ce qui est le cas ça va me coûter 600 euros de migrer c'est énorme c'est énorme 600 euros pour migrer juste pour aller voir ailleurs sans garantie que l'herbe soit plus verte ailleurs et que je retombe pas dans le même schéma le coup une nouvelle fois est assez dissuasif et prohibitif je pense que les passeports et les migrations sont aujourd'hui la plus grosse source de revenus de lilith sur le jeu rise of kingdoms puisque on se retrouve avec des coûts énormes pour acheter les packs avec un délai de timer etc donc ça devient très complexe donc le conseil que je peux vous donner si vous imaginez qu'un jour vous allez devoir migrer ce qui est possible car aucun royaume n'est à l'abri de devoir migrer et aucune alliance essayez en tant que free player même en tant que pay to win de rentrer régulièrement dans toutes les structures en construction que ce soit les fermes d'alliance qu'on ait les drapeaux une troupe nous on en a toujours en cours à chaque fois des drapeaux une troupe pour vous faire un max de points d'alliance et acheter dans le magasin d'alliance régulièrement des passeports au fil de l'eau et prévenez un bien évidemment vous guide mail vous n'allez pas migrer mais au cas où vous en avez de côté pareil pour l'achat des packs si vous êtes je dirais un pay to win acheter régulièrement le pack à 5 euros ou à 10 euros de quoi vous faire un petit stock de passeport on ne sait jamais ce qui peut arriver et vous aurez votre stock car sinon vous êtes limité aujourd'hui nous sur notre royaume on a des joueurs qui souhaitent partir qui souhaite migrer qui sont des pay to win donc on pas de souci avec le fait de mettre plusieurs centaines d'euros pour migrer mais ils sont bloqués ils ne peuvent pas migrer ils se retrouvent bloqués par la limite mensuelle du nombre de passeport à savoir par mois on ne peut acheter que 25 passeport donc il je dis que parce que ça coûte quand même 400 euros et donc ils sont ils sont bloqués sur notre royaume et attendent le fait la fin du timer et le fait qu'il soit reset donc dans 21 jours pour acheter le complément et pouvoir partir et imaginez si dans l'intervalle le kvk recommence sur le royaume où ils veulent aller et ben ils pourront tout simplement pas migrer et ils vont attendre le mois d'après ou du moins les 45 jours suivant que le kvk soit sur ce fini 49 jours même exactement donc vraiment l'immigration ça se prévoit longtemps à l'avance quand vous avez une puissance supérieure à supérieur ou égale à 55 millions il va falloir le prévoir longtemps à l'avance car le nombre de passeport est limité à 25 une fois que vous arrivez à cette barre des 55 millions vous passez la barre des 25 donc pensez-y si vous souhaitez si vous êtes un certain de l'avenir de royaume ou juste si vous voulez être prévoyant essayez d'acheter régulièrement des passeports soit si vous êtes un pay to win encore une fois dans le magasin tout simplement en achetant le pack les plus bas pack 5 10 euros c'est ce qu'il y a de plus rentable en plus soit en participant à votre alliance à toutes les structures continuez même si vous pensez ne plus avoir besoin de points d'alliance ça vous permet de monter votre nombre de points pour le magasin d'alliance et d'acheter des passeports via le magasin d'alliance mais encore une fois la migration ne vous assure pas que l'air soit plus verte ailleurs et que vous ne soyez pas dans une dynamique de devoir encore une fois migrer par la suite si vous ne souhaitez pas migrer si vous vous dites que mon royaume il est sympa il va falloir recruter forcément entre deux kvk vous allez devoir recruter même si votre royaume est gagnant du kvk et que vous vous dites on est une bonne équipe il n'y a pas de raison il faut un minimum se renforcer faire venir des nouveaux joueurs car vous allez avoir des joueurs qui se lassent qui arrêtent qu'ils migrent qui vont ailleurs etc même quand vous gagnez parce que il ya toujours des problèmes internes il ya toujours un minimum de turnover à avoir pour ramener du sang frais je dirais au sein au sein de votre royaume même très peu alors pour migrer aujourd'hui on le voit il ya quand même pas mal de choses qui sont faites et on voit les lieux pour recruter sont toujours les mêmes alors le recrutement ça se passe beaucoup sur discorde déjà si vous regardez le discorde vous le voyez ça c'est le discorde officiel de rock on a la partie générale déjà elle est polluée aujourd'hui par tous ceux qui recrutent donc vous le voyez toutes les alliances recrutent dans des questions aussi on a des questions de recrutement il y en a pas mal qui demande où aller pas mal qui spammes voyez comme des blocs la search ali c'est le voyez je suis pas allé pendant simplement quelques heures et on en a plein recrutement pareil donc tout le monde recrute en ce moment toutes les alliances sur tous les royaumes recrutent donc si vous cherchez à migrer vous pouvez aller voir où c'est qu'il y a où sont les royaumes qui vous paraissent le plus intéressant si de l'autre côté vous souhaitez recruter bah vous devez faire comme tout le monde et vous devez passer sur ces plateformes là puisqu'elles sont regardées par un maximum de joueurs donc vu que c'est pollué il va falloir que vous donniez les informations intéressantes demandez vous ce que vous vous aimeriez savoir si vous voulez aller sur un royaume donc évidemment le score du kvk ça c'est une chose importante mais pas que il n'y a pas que le score du kvk il ya évidemment aussi le résultat du prêt kvk parce que vous pouvez avoir perdu comme nous le kvk mais gagner le prêt kvk donc c'est des choses importantes à considérer et à faire savoir ce qui veut dire que vous arrivez à être mobilisés et que malgré une bonne puissance vous avez quand même perdu hop on sort de l'hôtel de ville ça sert à rien ensuite il ya quelles sont les puissances de vos de vos alliances les différentes alliances si vous avez une famille il faut les afficher les niveaux technologiques le nombre de t5 c'est aussi à prendre en considération mais après il faut pas non plus que vous focalisez forcément sur des joueurs les plus puissants possibles il vaut bien évidemment mieux un joueur plus faible mais très actif qu'un joueur plus fort mais moins présent ce qui compte vraiment c'est l'activité sachant que quoi qu'il arrive votre objectif est de vous renforcer pour le prochain kvk et il vous faut des joueurs actifs et vous serez face à un matchmaking donc pas besoin d'être les plus puissants du monde il suffit juste d'avoir des joueurs très actifs et vous allez gagner nous nous étions le serveur le plus puissant de notre kvk ça nous a empêché de perdre une bonne alliance une de plusieurs royaumes de deux royaumes ou de x royaumes de toute façon va vous permettre d'assurer une victoire au kvk donc ne cherchez pas la puissance chercher vraiment l'activité à recruter des gens qui ont envie qu'on envie de venir donc donner leur envie de venir envie de vous rejoindre et posez vous les bonnes questions qu'est ce qui me ferait venir dans un royaume un joueur qui va migrer on l'a vu au début de la vidéo ça va lui coûter très cher quel que soit son profil ce soit un free player ou un pay to win ça va lui coûter très cher en ressources et en passeport parce qu'il va devoir acquérir des passeports un grand nombre et il va devoir se séparer de ses ressources donc déjà quand il est les migrants vont arriver pensez bien à les aider si c'est votre royaume natif vous avez plein de ressources probablement donc n'hésitez pas à un peu les mettre sur superf pour les aider à se refaire je vous dis pas de vous vider de vos ressources mais les aider c'est toujours sympa quand on arrive de voir qu'il ya une entraide comme ça sur un royaume et ensuite pensez bien à leur donner tout ce qui est indication pour les inciter à venir ne ne faussez pas la donne car s'ils viennent et qu'ils sont déçus ça va vraiment poser un problème et donner une mauvaise réputation à votre serveur et ou votre alliance et tout le monde est concerné par la migration ne pensez pas que les royaumes qui gagnent les kvk ou les meilleurs royaumes les royaumes les plus puissants sont pas concernés si vous allez voir sur le discord officiel de recrutement de rock vous allez voir que les royaumes du top 32 ont fait une pétition puisqu'il ya un onglet sur lequel on peut faire des propositions ils sont servi pour faire une pétition pour enlever le le bris d'âge à 25 millions de recrutement ces royaumes là ne peuvent pas recruter des joueurs qui auraient plus de 25 millions de puissance donc ils recrutent activement des joueurs dans cette frange là donc ont moins de 25 millions de puissance mais ils ont demandé à ce que la puissance à l'élite soit revue à la hausse parce que ça les pénalise grandement donc ils ont des joueurs qui arrêtent ils ont des joueurs qui s'en vont très peu qui s'en vont mais ils en ont quand même ils ont des joueurs qui arrêtent certains se lassent à force du jeu donc ils ont besoin aussi de se renouveler comme tout le monde donc prenez bien tout ça en considération donner envie aux joueurs de venir si vous voulez partir considérez bien le coût que ça va vous coûter et que c'est une décision qui va vous bloquer pour 30 jours sans compter que ça se trouve vous allez pouvoir migrer qu'une fois car vous allez mettre des mois vous en remettre surtout si vous êtes free player imaginez si vous avez dix passeport à acheter vous allez claquer ou huit passeport comme on l'a vu vous allez claquer tous vos points d'honneur que vous avez fait d'honneur d'alliance que vous avez fait depuis le début du jeu donc depuis un an pour acheter vos passeport si vous allez devoir remigrer avec la même temporalité ça va vous prendre de nouveau un an donc prenez bien en considération tous les facteurs que ce soit pour migrer ou recruter considérez bien aussi l'autre celui qui migre ou qui recrute ce qui l'intéresse de savoir dans les deux sens et vous arriverez à avancer et avoir un positionnement et savoir surtout ce qui est le bon choix migrer ou recruter voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche je vous souhaite un bon jeu à tous un bon inter kvk et je vous dis à plus sur rock oh